De retour chez nous maintenant, on se rend dans le secteur industriel de l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Anne-Sophie, tu trouves près d'une scène où il y a plusieurs véhicules qui ont pris feu. En effet, au moins 5 véhicules de ce qu'on a vu. Je vous montre les images en direct dans le secteur industriel de Ville-Saint-Laurent. Donc sur le chemin Saint-France-3, c'est près de l'aéroport quand même, plusieurs véhicules qui ont été incendis. C'est vers 3h45 ce matin que les policiers ont été appelés ici. Et là, pour le moment, on ne sait pas exactement si c'est criminel, accidentel, mais plusieurs véhicules incendiés comme ça, c'est assez louches, assez spécial ce matin. Surtout qu'on sait qu'en avril dernier, ici, il y a un commerce à à peine 100 m qui avait été victime d'un incendie criminel, Coctel Molotov, qui avait été lancé sur un bâtiment. Mais ce que nous disait la porte-parole du service de police ce matin, c'est qu'on ne peut vraiment pas confirmer que c'est criminel. D'habitude, on retrouve des objets incendiaires ou des traces d'accélérance sur les scènes de crimes. Et là, il semblerait que pour le moment, il n'y ait aucune preuve de ça. Écoutez justement la porte-parole qui nous explique. Pour l'instant, il n'y a aucun élément de preuve qui indique qu'il a été trouvé sur place, qui pourrait nous laisser croire qu'il s'agit d'un événement de nature criminelle. Donc, la cause est indéterminée. C'est pour cette raison que l'enquête a été transférée au SPVM. Donc, les enquêteurs du module d'incendie criminel vont s'y rendre ce matin pour tenter d'en savoir davantage sur les causes et circonstances de l'incendie. On a aussi demandé au service de police de la Ville de Montréal s'il pouvait s'agir de véhicules volés. On a déjà vu dans les derniers mois des véhicules volés incendiaires. Ce n'est pas une information qu'on nous confirme pour le moment, mais comme elle le disait, il y a les enquêteurs qui vont venir sur place. Et ça devrait être assez long comme enquête. On va peut-être en savoir un peu plus cet après-midi, à savoir s'il s'agit d'un incendie criminel ou d'un accident. Oui, parce que l'enquête se poursuit. Merci, Anne-Sophie. À tantôt. Tout à fait. Merci.